Vous êtes sur Je Game Moi Non Plus, l'émission jeux vidéo et culture, Mehdi aux manettes. Et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Je Game Moi Non Plus. Alors aujourd'hui, on vous a préparé un théma sur ces jeux qui ont l'école, que ce soit l'école primaire, le collège ou le lycée, et les lieux de savoir comme contexte, voilà, tous ces endroits, ces temples du savoir, l'université, où on a chacun fait plus ou moins nos preuves. Et bien pour tout ça, je suis entouré en nombre cette fois-ci, parce qu'on reprend notre config habituel de 4 intervenants. J'ai... Bon, Olivier, je commence à avoir l'habitude, mais je le présente encore. Salut Olivier ! Salut Mehdi, complètement shogun ce soir. Voilà, et on nous rejoint enfin, enfin surtout deux qui ont été absents, mais les vacances... Ce n'est pas un reproche, Gaëtan, j'anticipe. Donc on est ravis de retrouver... C'est la rentrée pour tout le monde. Et ouais, et on est ravis de retrouver donc Gaëtan. Salut Gaëtan ! Salut Mehdi, j'ai vachement le trac pour la rentrée, mais bon... Il ne faut pas, il ne faut pas. J'ai retrouvé mes petits copains, ça va être super. Voilà, il ne faut pas. Et Benjamin, ça faisait un moment d'ailleurs qu'on ne s'était pas vu. Présent, oui, je suis là. Ah, déjà dans le ton de l'émission. Tu fais l'appel, je suis là. D'accord, d'accord, tu seras le faillot de l'émission, très bien, c'est parfait. Ah oui, maître. Ah oui, je n'allais pas aussi loin, mais bon. Alors on va rentrer tout de suite dans le sujet avec un petit cours didactique sur une première partie qu'on a voulu qui traitera, comme on le disait, des jeux à l'école et dans les lieux de savoir. Mais avant de se lancer tout de suite sur ce sujet, on a l'école comme lieu de savoir quand on l'a comme terrain de jeu, une espèce de zone de passage transitoire. ou alors quand elle représente soit le présent du personnage qu'on incarne ou un retour sur le passé. Souvent, c'est personnages qui reviennent dans une école et qui sont souvent source de flashbacks plus ou moins angoissants d'ailleurs. Mais avant de se lancer là-dedans, je vais faire, comme je vous annonçais, un petit cours didactique, donc tous à vos crayons. Et on a voulu vous présenter un petit peu les bases avant d'arriver aux jeux vidéo dans les écoles. « Savoir la grande histoire de l'éducation ». Alors ce qu'il faut savoir avant tout, vous allez subir ce petit cours. On doit alors... Oui, mais Juguet, moi non plus, c'est une émission culturelle. On essaye, on essaye. Donc on se fait chier de temps en temps, c'est normal. Merci Olivier. Donc comme je vous disais, on a commencé sur l'histoire de l'éducation. Alors les premières traces qu'on trouve qui traitent de l'éducation, on dirait, dans l'histoire occidentale, si on peut dire, ce sont Rousseau, qui est quand même assez connu, philosophe à ses heures du siècle des Lumières au XVIIIe, et Jean Hittard, qui lui était un médecin, médecin psychiatre d'ailleurs. Et ils ont eu, chacun d'entre eux, deux ouvrages un peu fleuves. Il y a eu l'Émile, que chacun connaît, l'Émile ou de l'éducation, qui date de 1762, où Rousseau s'est un petit peu amusé, en fait, à imaginer un enfant, donc ce fameux Émile, sur lequel il n'y aurait aucune intervention de la culture, donc de la main de l'adulte sur lui, et comment il se développerait et apprendrait les choses de la vie sans aucune de ses interventions. Et puis d'un autre côté, bon là, c'est une fiction, c'est un roman d'ailleurs, c'est l'Émile ou de l'éducation. Et d'un autre côté, on a, pour Jean Hittard, les mémoires et rapports sur les premiers développements de Victor de Laveyron. Alors ça fait déjà, on sent tout de suite plus le médecin que le philosophe, parce qu'il s'agit en fait tout simplement d'une mémoire sur un enfant sauvage, un cas d'enfant sauvage qui a été découvert, comme son nom l'indique, dans Laveyron, et que ce monsieur Jean Hittard a étudié. Alors ce que ces deux auteurs ont de commun, c'est qu'ils se basent tous les deux en termes d'apprentissage et donc d'une certaine manière d'éducation, parce que l'éducation, qu'est-ce que c'est sinon apprendre ? Sur ce qu'on appelle l'empirisme. C'est un savoir qui est basé sur l'expérience, sur le vécu sensible de l'individu. Alors donc, on a vu que dans un premier cas, on était face à une fiction pour l'Émile, et on retrouve d'ailleurs assez souvent, déjà plus proche de nous, ça dans des réflexions de personnes qui s'interrogent sur le jeu vidéo. On en a parlé dans les podcasts précédents de Mathieu Triclot, sa fameuse philosophie des jeux vidéo qu'on a tous dévoré. Il questionnait déjà d'ailleurs l'idée de ce qu'il appelle le corps increvable, qui est évoqué dans les écrits de Leibniz, et la fonction F5, F9, alors là je pars surtout aux joueurs de PC, vous savez cette fonction save et quick save et reload. Et quick load. Et quick load. Pas excessivement, je n'ai pas été aussi acharné que d'autres, ou que Mathieu Triclot d'ailleurs. Et il s'inspire aussi d'un autre auteur qu'on vous conseille, qui est Pierre Cassounogues, qui a beaucoup réfléchi sur les fictions, et notamment Mon zombie et moi, qui a inspiré en partie d'ailleurs Mathieu Triclot, qui a un ouvrage très très sympa, et aussi d'un psychologue qui théorise beaucoup sur les zombies, machines et autres jeux vidéo, qui s'appelle Vincent Lecor. Alors tout ça, comme d'habitude, on vous renverra dans les liens qui seront relatifs à l'émission. Alors pourquoi cette petite digression ? C'est qu'après les conceptions de Rousseau et de Jean Hittard, on se rapproche de l'éducation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les lois de Ferry, l'école obligatoire, et on va voir bientôt, rassurez-vous, avec des vrais jeux, je vous sens vous impatienté. D'ailleurs, élève Olivier, on se calme dans le fond. Merci. On a donc deux éléments qui, en gros, tout ça pour vous dire quelque chose de simple, qu'on a deux éléments qui définissent les jeux vidéo à l'école, en quelque sorte. C'est premièrement le respect des règles du cadre, finalement les cours, le fait de s'y soumettre, comme on peut le faire en tant que joueur, comme on dit familièrement, jouer le jeu, en quelque sorte. Ce qui est finalement le signe d'une éducation qui a un minimum porté ses fruits. Parce que même si c'est un jeu, c'est censé être distrayant, c'est qu'on est capable de supporter la frustration des règles. Et puis, deuxième chose, c'est ce qu'on m'apprend, c'est l'éducation en tant qu'individu, à faire les choses seules. Donc c'est un concept qui est bien connu des joueurs du 21e siècle et qu'on connaît de plus en plus théorisé sous le nom de tutoriel ou didacticiel. Alors, on a vu tout ça, on a essayé un petit peu de faire un petit résumé de ce que représentait l'éducation dans les jeux vidéo à l'école. Et puis on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec Diable des Jeux. Élève Olivier, je crois que vous en avez un en tête déjà. Oui, bon, moi, ça va être un petit peu plus bas du front que toi parce que c'est un jeu de combat, pour le coup. Et ça a peut-être rappelé des souvenirs à certains. Je vais parler de Rival Schools United by Fate. Donc, vous y avez joué un petit peu ou pas du tout ? Oui. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, je lisais des magazines PlayStation. Je n'avais pas de PlayStation, mais j'étais des magazines PlayStation. Et je crois que c'était le jeu avec les filles qui avaient des grosses seins, si je le souviens. Oui, ça, c'est à peu près tous les jeux de combat, ça. On voit ce qu'il a retenu, c'est bien. Non, à l'époque, ça m'avait marqué pour ça. Très bien. Du coup, Rival School, c'est effectivement un jeu de combat avec des jeunes filles en uniforme, mais pas que. C'est un jeu de combat dans lequel s'affrontent plusieurs écoles différentes, avec à chaque fois des personnages super clichés et vraiment inspirés manga. Donc, il y a d'un côté l'école avec les sportifs, les premiers de la classe, les loups-bar de la bande, etc. Il y a même des profs qui jouent dedans, donc une infirmière, un prof de sport. Et à chaque fois, il y a trois personnages par école, en fait, et le but, c'est qu'ils se tâtannent la gueule les uns les autres. Il y avait un truc sympa dans le sens où chaque école avait sa propre identité. Donc, comme je disais, avec ses clichés, certes, mais il y avait leur propre credo au niveau de l'école. Et les personnages ont droit à leurs petits mini-scénarios. Et à l'époque, il y avait des dessins animés qui étaient très, très bien faits. Donc, que ce soit au niveau de l'intro, pour chaque perso avait son histoire. Dès qu'on finissait le mode arcade, on voyait, c'était des histoires un peu bateaux, genre retrouver sa sœur, des trucs un peu bizarres. Mais bon, c'était super manga et très, très, très sympa. Donc, c'est fait par Capcom. C'est les mecs qui ont fait Street Fighter, notamment. Et on retrouve le même type de jouabilité. Donc, c'est des coups très ressemblants à Street Fighter. Il y a même un perso de Street Fighter, c'est Sakura, qui est une étudiante qui vient de Street Fighter Alpha. Donc, elle se fondait très, très bien décor. Et c'est un jeu en 3D, donc qui est sorti sur PlayStation, comme je l'ai dit. Mais il y a un gameplay très, très 2D. Et c'est un gameplay très simplifié par rapport à Street Fighter, dans le sens où il n'y a que quatre boutons d'attaque contre six dans Street. Donc, gros pain, moyen point, gros point, etc. Ouais, Gaëtan ? C'est un jeu aussi où on peut interagir avec les décors ? Ou alors, je comprends ? Non, ça, c'est plus Dead or Alive. Ah, voilà. Oui, alors j'ai dit... Ah, ben voilà, les gros seins. Là, les gros seins, oui. Oui, voilà. Là, excusez-moi. Donc, Olivier ? Il y a une très bonne physique des marques. On parle de l'école, pas de physique. Allez, allez. Ouh ! Il faudra un petit son qui va bien, là. Alors, donc, Olivier, sur Rival Schools pour continuer. Ouais, du coup, il y avait un gameplay très ressemblant à Street Fighter, en plus simple. Mais surtout, il y avait un système de combat où on jouait par équipe. Donc, il y avait des équipes de deux. Et à chaque fois, on pouvait prendre soit deux joueurs de la même école, soit des écoles différentes. Et à chaque fois, il y avait un combo qui était réalisable avec les personnages. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir les différents combos par rapport à son équipe. Donc, il avait pensé à plein, plein de possibilités par rapport à leurs affinités, notamment, à leurs histoires respectives, etc. Donc, c'était vraiment super sympa. Et il y avait une ambiance scolaire pour le coup. Mais c'était très, très japonais, comme je disais. Et justement, au Japon, le jeu est sorti en deux CD. Donc, il y avait le premier CD avec le mode arcade qui est dérivé du jeu qui était sorti sur arcade initialement. Il y avait quelques petits personnages en plus. Et dans le deuxième, il y avait carrément un mode simulation qui s'apparente à du dating sim, donc des jeux de drag, un truc super connu au Japon où on incarne un lycéen. Et puis, le but, c'est de se faire des amis, de draguer les filles et au final, de s'améliorer comme ça dans le jeu de combat. Donc, en gros, on crée son propre perso à partir d'un éditeur de personnages assez classique. Mais à l'époque, c'était assez nouveau, on va dire. Oui, c'était aussi très fréquent. Tu parlais de Street Fighter Alpha ou Zero selon la version. Pour la version japonaise, c'était Zero Alpha en Europe et aux Etats-Unis. Mais il y avait toute cette idée de développer une espèce de système de leveling up dans les jeux de combat. À l'époque, par exemple, de Street Fighter Zero 3, on pouvait interagir avec la Pocket Station et faire évoluer son personnage avant de le réentrer dans les données de la PlayStation et de récolter les fruits du leveling. Il y avait aussi ça dans FF8, dont je pense qu'on parlera dans l'émission. Un petit peu de teasing. Et il y avait aussi... Tu parlais des tag teams, mais c'était effectivement en fonction des affinités des écoles. Si les personnages faisaient partie de la même école, il y avait vraiment une animation particulière. Oui, exactement. Et au niveau du personnage, du dating sim, justement, de ce mode-là, on pouvait, en créant des affinités, prendre leurs coûts spéciaux et du coup, se créer un perso avec des coûts un petit peu de l'équipe des étudiants sportifs, un petit peu de l'équipe des profs, etc. D'accord. On pouvait les réutiliser dans le mode arcade. Donc, c'était plutôt... Et il y avait des petits mini-jeux. Les mini-jeux, c'est les seules parties de ce mode-là qui arrivaient en Occident parce que c'était trop compliqué à traduire et puis je pense qu'ils disaient que ça n'était pas grand monde. Et du coup, cette série-là, il n'y a eu que trois épisodes. Il y a eu Rival School, donc le premier, qui est arrivé en France. Il y a le 2 qui est sorti qu'au Japon. Je me souviens, moi, je l'avais acheté là-bas, mais du tout, ça amenait deux persos en plus et puis un mode dating encore plus évolué, on va dire, mais ce n'était pas super transcendant. Et le dernier épisode à ce jour, c'est Project Justice qui est sorti en 2000 sur Dreamcast et qui, pour le coup, amenait des équipes de trois personnes et plein de nouvelles features de gameplay. Petite anecdote sur Rival School, il y a un groupe de rock new-yorkais qui s'est inspiré justement de ce jeu-là pour le nom de le groupe qui s'appelle Rival School. Ah, pas mal. J'ai fait un petit truc d'accent bizarre. Et le premier album s'appelle United by Fed qui était le sous-titre du premier jeu. Et pour finir là-dessus, parce que les personnages sont vraiment très bien dessinés et très attachants malgré leur côté cliché. Il y a des persos qui apparaissent dans d'autres jeux Capcom, bien sûr. Il y a Batsu qui est le héros de Rival School qui est dans Marvel versus Capcom 3. Il y a Kyosuke que tu connais bien qui est dans Capcom versus SNK. Ah oui, l'intello en fait, la paire de lunettes et aux cheveux orangés. Et j'ai découvert un jeu que je ne connaissais pas qui s'appelle Namco et qui apparemment regroupe plein plein de persos de l'univers de Namco et de Capcom. C'est une espèce de tactical RPG, tu connaissais ? Oui, il est complètement barré ce jeu très rapidement. Comme tu disais, c'est du tactical RPG et on peut incarner en vrac Cosmos de Xenosaga, Regina de... Pas la pizza, la chasseuse de dinosaures dans les survival horror de Dino Crisis, et Yashi... Pas Yashi Jin de Tekken. C'est complètement fou en fait, on fait des tag teams à gogo. Tu parlais de tag teams justement dans Project Justice Rival Schools. Là, c'est puissance 10 000. quoi. D'accord, bon. Donc, voilà. Rival School, c'est une espèce qui m'a un peu bercé dans mon adolescence, on va dire. Et il reste, arrête de rigoler, toi, c'était le gros nibard de... Oui, c'était le personnage de Tiffany qui je crois était vraiment, tu parlais de cliché, qui était la blonde américaine. C'était une équipe avec des, je crois, c'était des personnages qui venaient, qui devaient être l'équivalent d'étudiants Erasmus, étrangers. voilà. Donc, voilà, voilà pour l'anecdote. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui voudraient rajouter des éléments sur Rival Schools ? Non, c'était... Non. Eh bien, très bien. Dans ces cas-là, j'ai entendu le nom de Benjamin, ce qui tombe de manière très, très propice parce qu'on va continuer avec toi. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais partir sur un autre terrain. Par contre, on va quitter la baston pour le survival horror parce que je vous parlais de Obscur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu, sorti en 2004 sur plusieurs machines. Donc, c'est un survival horror qui se passe dans un lycée dans lequel évolue un groupe d'étudiants et en gros, l'histoire, c'est une espèce de force maléfique, entité maléfique qui s'empare des murs, des locaux et des élèves disparaissent mystérieusement. Alors, il faut savoir que ce film est sorti dans le début des années 2000 en pleine mouvance des films... Ce jeu, oui, l'absurde. Excuse-moi. L'absurde, tout à fait. Revelator. Voilà, ça allait amener la suite de ce que j'allais dire. Donc, en fait, c'est sorti en plein dans la mouvance des teen movies, que ce soit les comédies comme American Pie ou les films entre guillemets d'horreur comme The Faculty. Oui. Donc, voilà, le jeu s'ouvre avec une scène vraiment à l'American Pie, c'est-à-dire qu'il y a la musique rock de Sum 41, on voit la sonnerie, les élèves qui sortent, ça se bouscule, ça chahute, ça drague, ça discute. Et, en fait, on va incarner... Alors, il y a 5 personnages. Dans le jeu, il y a 5 personnages. On va en incarner deux à la fois entre guillemets parce que, en fait, le jeu a la particularité de proposer un mode multi, ce qui était assez inédit à l'époque pour du survival parce que dans Horizon TV, je ne crois pas qu'il y en avait. Non, pas avant le 5, si je m'abuse. c'est ça. Et Silent X a toujours été résolument solo, il me semble. Oui, je confirme. Donc là, voilà. Et on va retrouver comme pour Rival School les stéréotypes des ados américains. Donc, on a le sportif, l'intello, le geek, tout ça. Il va falloir choisir intelligemment son binôme pour pouvoir progresser dans le jeu. en sachant que la particularité du jeu, c'est que si ton personnage meurt, il meurt définitivement. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu peux changer ta partie, mais tu n'as pas de queue de phénix pour qu'il revienne one again, je suis de retour. Et sachant que le nombre de personnages survivants à la fin du jeu va, comment dire, impacter peut-être. Impacter, voilà, excuse-moi, sur la fin que tu vas pouvoir débloquer. Donc, il y a plusieurs fins différentes. Gaëtan ? le jeu même s'il te reste un seul personnage. Tu disais, Gaëtan, il est possible. Il est possible de finir le jeu même s'il te reste un seul personnage, du coup. Ce n'est pas évident, mais oui, c'est possible. Tu peux finir le jeu avec deux survivants parce que tu joues en coop, tu as forcément deux. Mais oui, tu peux avoir la fin la plus pourrie, je pense, ou le dernier survivant finit par se suicider, à mon avis. Mais oui, tu peux finir le jeu avec un seul personnage. il faut faire très attention à comment tu vas gérer ton équipe. Et en fait, dans ce jeu, la place de l'école, c'est vraiment juste le décor puisque tu évolues de nuit. Et comme son nom l'indique, le jeu est obscur, le noir. Et c'est ça l'ennemi, en fait, c'est l'obscurité. Donc, il va falloir te trimballer avec une lampe torche, éclairer les adversaires un peu comme dans Alan Wake. Ou Alone in the Dark. Alone in the Dark, tout à fait. Pour les rendre vulnérables et ensuite les achever. Ah oui, c'est le même système, en fait. Il y a cette idée d'éclairer l'ennemi pour plus facilement l'achever. Voilà. D'accord. C'est tout à fait ça. Et sachant qu'il faut aussi éclairer, par exemple, des murs qui sont pleins de substances visqueuses noires parce que c'est de là que sortent les ennemis donc il faut vraiment faire le ménage par la lumière. Et donc, moi, j'ai pas... moi, j'ai pensé un peu à un parallèle avec le savoir qui est la lumière contre l'obscurité, l'obscurantisme. En fait, je suis allé trop loin parce que quand tu vois le studio qui a fait le jeu, ça n'est peut-être pas forcément... Et vu les inspirations, peut-être, ouais, mais chacun peut voir une lumière à son... Mais c'est un bon jeu. À son envie. Écoute, moi, c'est le premier survival que j'ai réussi à finir parce que j'ai toujours été un peu une quiche en termes de survie. Moi, c'est un jour qu'il y a une catastrophe nucléaire. Je pense que j'ai le premier à mourir. D'accord. Donc, mais j'ai réussi à le finir seul en plus, sans amis et j'ai trouvé ça vachement sympa. En fait, moi, c'était le jeu du binôme qui m'avait pas mal aidé, pas mal éclaté. Est-ce que ça fait vraiment peur ou c'est un jeu d'action ? Il fait un peu peur, surtout par le hors-champ. En fait, c'est un jeu qui se joue avec le casque sur les oreilles parce que t'as beaucoup d'ambiance, t'as des très, très bonnes musiques et quand tu rentres dans un couloir, tu vois ton personnage au fond de l'écran, tu vois pas ce qu'il y a devant lui et t'entends des bruits, des raclements sur le sol. Donc, ça joue beaucoup sur l'ambiance sonore. Donc, c'était un jeu pas excellent mais pas mauvais. C'était un bon jeu. La suite est plus dispensable. Ah, il y a eu une suite ? Oui, il y a eu une suite, un Obscure 2 qui est sorti aussi sur Wii, il me semble. on a oublié apparemment. Voilà, le 2 t'as oublié, oui. Mais peut-être ce que tu parlais de côté obscur et de lumière, alors là, on invite aux éditeurs acharnés qui n'aiment pas les spoils à se boucher les oreilles quelques secondes, ça fait peut-être référence à ce dont tu nous parlais en off de l'émission sur le méchant du jeu qui n'est autre que si tu peux nous rappeler. Oui, je vais vous rappeler. Le méchant, en fait, à la fin, on va affronter le proviseur du lycée qui est le mal suprême qu'on va affronter dans la chaufferie du lycée puisque vu que le terrain c'est quand même un lycée, c'est assez restreint donc il y a 2-3 bâtiments, salle de classe, la cour, le parking et les sous-sols donc c'est un peu ce qui a gâché le jeu puisque forcément tu es obligé de faire plein d'aller-retour c'est un peu ce qu'on appelle les quêtes FedEx tu vas d'un point A en point B puis tu reviens au point de départ et sachant qu'en plus tes personnages tu ne peux pas interchanger quand tu veux c'est-à-dire qu'il y a un espèce de hub en fonction de l'ordre que tu trouves qu'il faut que tu rejoignes pour switcher de personnages que tu sois à l'autre bout de la carte et que tu te rends compte qu'il te faut le personnage pour crocheter les serrures parce que le tien n'est pas assez bon tu te retapes tout le trajet à l'envers avec les monstres qui ont respawné donc c'est un peu aussi pénible que se taper les couloirs pour changer de cours à l'époque tout à fait d'accord bon sans transition on va passer à un nouveau jeu qui en l'occurrence est Silent Hill Shattered Memories qui est sorti qui a été édité par Konami qu'on ne présente plus Metal Gear et compagnie et développé par Climax Studio à qui on doit Silent Hill Origins donc qui était sorti lui sur PSP puis ensuite je crois sur PS2 donc c'est un studio de développement Climax Studios qui avait connu quand même un âge d'or en son temps je crois dans les années 97-98 qui avait plusieurs succursales dont une Climax Studio Racing qui développait uniquement des jeux de course c'est dire d'avoir ce luxe là c'était pas donné à tout le monde et d'ailleurs cette branche là a été rachetée il y a peu par Buena Vista donc Disney en 2006 et a fait banqueroute peu après ça donc Silent Hill Shattered Memories est sorti en 2009 aux Etats-Unis au Japon et en 2010 dans nos vertes contrées et on a eu aussi droit à une sortie Wii et PSP puis PS2 donc on y retrouve en fait une espèce de revival de la trame du 1 un petit peu revisité avec le héros qui vient comme dans tous les Silent Hill retourner dans la ville et sur le fond de la trame de sa recherche de sa fille on va pas pour tout vous cacher on va pas plus s'apesantir que ça parce qu'on reviendra sur le jeu un peu plus tard mais ce qui était intéressant comme on vous le disait on vous a parlé de l'école comme un lieu de transition avec Olivier sur Rival Schools d'un lieu un petit peu d'horreur avec Benjamin sur Obscur et là Silent Hill c'est un petit peu du même ordre c'est revenir sur le passé à travers ce lieu qu'est l'école pour faire revivre des souvenirs qui sont heureux ou souvent d'ailleurs qui ne sont pas juste une petite remarque par rapport à ce que tu disais Benjamin le seul Resident Evil à ma connaissance qui est un co-op c'est la série des Gun Survivor je crois mais qui ne sont pas extraordinaires qui se jouaient aux flingues enfin un genre de temp case voilà c'est ça avec le un rail shooter avec le fameux périphérique de l'époque Guncon donc voilà d'ailleurs petite parenthèse sur Silent Hill je viens de me rappeler que le tout premier se passait aussi un petit peu dans une école oui énormément je ne sais pas c'est pas le même oui et non c'est un remake non oui et non il y a des éléments mais on ne rentrera pas trop dans les détails parce que c'est un jeu dont la trame quand même on invite tout à chacun à le faire et puis de toute façon on en reparlera un peu plus tard en tout cas c'est parce qu'à l'époque dans la boîte de Metal Gear Solid sur PS1 qui était édité par Konami il y avait cette fameuse démo de Silent Hill donc du tout premier et ça se passait dans une école et il y avait des enfants les enfants étaient les ennemis en fait et c'est devenu super rare cette démo parce que depuis ils ont changé le skin des monstres et c'est plus des espèces d'esprit ou des ghouls ou des trucs comme ça ça ressemble beaucoup moins à des enfants parce que ça choquait beaucoup trop à l'époque que ce soit des enfants on tapait les enfants Gaëtan ? oui en fait ils ont re je sais pas trop comment dire ça mais modifié le visage pour pas qu'il y ait d'apparence quelconque avec que ça soit plus reconnaissable comme des possibles enfants mais par contre juste juste une précision je vais pas souvenir que la démo avait lieu dans une école si tu es sûr il me semble que c'est les premières rues de Silent Hill en fait tout simplement ouais mais je me souviens qu'après on rentrait dans l'école ah il y avait aussi une partie de la démo dans l'école d'accord d'accord très bien très bien bah merci pour cette précision donc on a pu on a pu voir ces éléments effectivement de l'école les lieux de savoir comme un lieu transitoire par lequel on passe qui sert souvent de décor et je vais re-enfiler de nouveau ma casquette de professeur de fortune pour revenir à justement on parlait de l'éducation mais un point qui va nous permettre une transition toute trouvée avec une personne qui a énormément théorisé justement sur l'éducation et l'enseignement à savoir qui se nommait Maria Montessori qui il faut savoir que ça a été d'ailleurs à l'époque la première femme diplômée en médecine en 1896 en Italie et alors pourquoi je vous parle de Maria Montessori pour ceux qui ont bien suivi et qui auront une bonne note à l'interro elle a pris comme modèle les écrits de Jean Hittard dont je vous parlais un petit peu plus tôt ce fameux médecin psychiatre qui a étudié cet enfant sauvage et elle nous disait je trouvais qu'il y avait une de ses réflexions que l'enfant est placé en parlant d'éducation bien sûr est placé sur une trajectoire qui va lui permettre d'acquérir des connaissances à travers une sorte de programmation des sensations et je trouve que cette phrase là représente énormément la posture qu'on a en tant que joueur dans les jeux vidéo donc je vous fais encore une fois un petit teasing sur la question du savoir de l'école et on y reviendra un peu après pour les plus attentifs donc comme je vous disais on est passé par l'école comme lieu de savoir et qui peuvent aussi être une comment dire un revival de souvenirs qui sont heureux ou pas et maintenant on va s'intéresser avec Gaétan au jeu qui utilise en fait les éléments princeps qui sont la base de l'école dans son design oui alors moi ce que je vais montrer c'est que le fait qu'on utilise l'école dans les jeux vidéo c'est pas un hasard parce que l'école elle a un certain nombre de caractéristiques qui sont justement assez pratiques pour faire des jeux vidéo alors là on a nos petits collègues qui ont discuté de qui ont discuté de jeux déjà que je vais réutiliser plus tard dans ce que je vais vous raconter mais avant j'aimerais justement que 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 Benjamin et Mehdi parlent de jeux qui se passent donc là encore dans l'école et qui vont apporter un certain nombre d'éléments importants en termes de gameplay à ces jeux sur l'école donc je crois que c'est Benjamin qui commence avec Canis Canem Edith donc en gros t'as pas fait tes devoirs et tu nous renvoies tout sur nous non c'est pas ça je vais profiter de mes petits collègues qui ont fait leurs devoirs pour ensuite pomper sur eux d'accord je vois je vois très bien d'accord donc Canis Canem Edith oui Canis Canem Edith ou plus connu aussi sous le nom enfin connu en tout cas sous le nom de Bully je sais pas comment on prononce Bully à l'écharpe rouge c'est autre chose donc voilà donc Bully c'est un jeu sorti en 2006 sur PS2 et Xbox et en fait il a été renommé en je sais pas si c'est seulement en Europe mais il a été renommé Canis Canem Edith parce que c'est bien connu qu'en France on parle latin je savais même pas que ça avait été renommé moi Bully je connaissais Canis Canem si je pense parce qu'en fait Bully ça veut dire donc en gros c'est la brute c'est le bisuteur en fait c'est dans les Simpsons c'est Nelson voilà très bien ça parle à tout le monde c'est parfait et donc ça a été renommé Canis Canem Edith ce qui signifie Mehdi ce qui signifie pardon je ne sais même plus je te l'avais dit d'ailleurs l'homme est un chien pour l'homme pardon à ne pas confondre justement avec le homo homini loupus qui est l'homme est un loup pour l'homme de Hobbes dans son fameux Léviathan son fameux ouvrage Léviathan à mon avis ça ne veut pas dire exactement ça mais bon si si il y a deux fois chien c'est le chien le chien est un chien pour l'homme mais il y a deux fois homme dans la citation de Hobbes aussi mais bon bref s'il y a des latinistes parmi nous et qu'ils ont une meilleure traduction nous sommes preneurs voilà en commentaire n'hésitez pas à nous dire l'expression en tout cas pour la traduction on va dire sauvage justement je me rappelle de mes cours de latin voilà l'expression pour l'expression en traduction sauvage veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à la nature même de l'homme voilà c'est les chiens mangent les chiens dans le latin dans le texte voilà donc ça doit être ça ouais c'est mieux bon bah ça élu un peu le concept du jeu puisque donc Bully c'est un GTA like version ado en fait où on incarne un certain Jimmy Hopkins dont la mère a décidé entre guillemets de se débarrasser en le mettant à l'internat puisqu'on est un peu un ado à problème donc on se retrouve à la Bulworth Academy et on arrive forcément on va se faire un peu bisuter pour le coup c'est pas nous encore le bisiteur alors on arrive dans l'école et forcément on va être on va se voir délivrer des missions qui vont se dérouler en dehors du temps scolaire parce qu'il faut savoir ce jeu est rythmé par le temps scolaire c'est à dire que de 8h30 à 11h30 il y a école et de 13h30 à 16h30 on a aussi école officiellement officiellement après tu peux tu peux t'amuser à sécher les cours mais là il faut savoir que si tu fais ça tu vas avoir les surveillants dans la cour qui vont patrouiller dans les couloirs et s'ils te chopent ils vont t'emmener chez le directeur ou la directrice je sais plus directeur il me semble c'est un peu bizarre et tu vas te retrouver à faire des travaux d'intérêt généraux je crois oui c'est ça ou alors on est collé plus ou moins ou alors je crois qu'il y a une fourchette genre entre 13h30 et 14h si tu te fais choper ils te ramènent en cours donc il faut savoir que les cours ça se présente sous forme de mini-jeux donc c'est soit des mini-jeux de rythme ou pour les cours d'anglais c'est une sorte de pendu en fait il faut retrouver les mots en fait il faut retrouver des mots qui sont il y a aussi la chimie qui est une séquence de QTE dans lesquelles il faut doser correctement avec des becs de benzer ah je ne sais plus c'est moi bec benzen j'ai un peu fait un mix voilà oui non et ce qui est aussi intéressant c'est toi qui me l'avais rappelé Benjamin c'est que le rythme de sommeil est vraiment important dans le jeu alors ça c'était assez novateur pour l'époque je trouve oui c'était assez novateur mais bizarrement c'était un oui personne n'a repris cette idée bizarrement ça coupait un peu le rythme quand même j'ai trouvé mais bon oui donc en fait il ne faut pas oublier que dans le jeu on est un ado de 15 ans et forcément on ne peut pas être comme Nico Bellic dans GTA et parcourir Liberty City pendant 6 mois d'affilée sans dormir donc là tous les soirs en fait entre à partir de minuit si tu n'es pas dans ton lit tu vas tomber sur place par terre tu vas tomber par terre de fatigue de fatigue tu vas tomber par terre donc tous les soirs il faut penser à rentrer à ton dortoir ou au plan que tu vas débloquer après puisque dans le jeu plus tu progresses tu vas ouvrir les portes de l'académie et tu vas avoir accès à la ville qu'il y a autour donc il va trouver aussi plus de possibilités en termes de déplacement de mission et d'objectif mais tu vas avoir des plans qu'il va falloir rentrer régulièrement pour pour pointer à l'école en quelque sorte voilà tout en sachant qu'en fait t'as un nombre je crois que t'as 5 5 t'as 5 leçons par enseignement en fait par exemple t'as 5 cours d'anglais 5 cours de dessin une fois que tu les as complétés t'es plus obligé t'es plus obligé d'aller en cours la journée donc tu peux ton temps est libre pour pour tes missions et pour les actions secondaires et pour tes succès et pour les fameux succès il n'y en avait pas malheureusement à l'époque je te faisais une pique volontaire mais bon toi ça ne t'arrête pas Benjamin ils sont totalement chiants ceux là en plus voilà donc moi ce que je voulais juste noter c'est plus en rapport avec la qualité d'écriture chez la mise en scène chez Rockstar c'est que je trouvais que l'intro était était très dans un contexte très violent enfin il faut vraiment être pointilleux et attentif parce qu'effectivement comme tu disais Benjamin c'est la mère du de ce jeune de ce jeune Jim c'est ça Jimmy Jimmy qui est donc placé dans un internat et qui en fait donc l'intro on est dans à l'arrière de la voiture avec cette mère qui est en train de lui dire voilà on ne sait plus trop quoi faire de toi et qui vient tout juste de se remarier et donc en fait la séquence cadre sur le jeune Jimmy sur sa mère et absolument pas sur le visage du beau-père en question qu'on imagine assez assez fortuné parce que c'est lui qui est censé payer la lune de miel qui évoque la mère du jeune rebelle et tout ça et j'ai trouvé ça assez enfin en termes de violence symbolique c'était pas trop mal parce qu'il attaque énormément ce père dont il ne veut clairement pas et qu'il ne reconnait pas en tant que figure paternel et qu'il se fait un peu mettre dans cette école comme une quantité quantité négligeable voilà voilà pour la petite petite élément petite info d'accord moi je vais juste rajouter et conclure sur le fait que le but du jeu c'est d'escalader les niveaux sociaux de l'école en fait donc tu vas rendre service aux élèves comme aux professeurs parce que t'es un professeur alcoolique qu'il faut aller ravitailler de temps en temps en bibine qui nous apprend des coups de ninja d'ailleurs oui voilà et t'as non ça c'est le clodo du bus ah d'accord le clodo du bus qui t'apprend ses mouvements de la guerre du Vietnam ou de ne sais quoi voilà l'éminescence du Vietnam mais donc maintenant t'as vraiment un prof de bio ou de maths je crois le prof de maths ah d'accord qui est un alcoolo complet donc t'as des missions il faut aller chercher son alcool en ville ah et donc voilà donc il va falloir escalader les échelles sociales du jeu donc comme dans un GTA t'as les clans donc là t'as les bikers à vélo t'as les petits bourges les geeks les filles les rôlistes donc voilà tu vas évoluer au mieux de tout ça ils vont chacun te filer des missions donc tu vas plus ou moins prêter allégeance à chaque fois à tel ou tel groupe pour finir avant de faire son trou Olivier est-ce que t'as un choix moral ou alors c'est vraiment à la rockstar tout ce qui est le scénario non c'est vraiment tu suis le scénario et en fait moi aussi au début je pensais que si tu prêtais plus allégeance aux geeks qu'aux bikers tu aurais des avantages chez les uns chez les autres mais en fait non tu suis le scénario et en fonction des missions tu vas aller aider les uns aider les autres et ceux qui étaient tes amis la mission d'avant seront tes ennemis la mission d'après il n'y a pas de et deuxième question est-ce qu'il y a des putes on dit des péripathéticiennes Olivier non il n'y a pas des prostiputes non non par contre je crois que c'était un GTA pour ado c'était un peu GTA pour ado finalement oui mais Benjamin a une petite anecdote je crois qui arrive tu peux par contre tu peux draguer tu peux draguer filles et garçons dans le jeu ouais alors le lien là moi je le trouve assez moyen dans la transition entre prostituées et tu peux draguer filles et garçons on est d'accord dans GTA quand tu vas voir les femmes aux mœurs légères ton énergie revient à son maximum voire un petit bonus et là dans dans Bully c'est pareil si tu offres un cadeau à une fille des fleurs et que tu arrives à l'embrasser je crois que ton énergie va remonter tes vies vont remonter et te donner un petit bonus d'endurance en tout cas ça ne va pas faire ça ne va pas faire du bien pour Gaëtan parce qu'on reste dans des trucs désespérément très clichés malgré tout malheureusement donc voilà sans transition donc on continue de faire le travail du professeur Gaëtan avant qu'il nous dispense son cours magistral Olivier Final Fantasy VIII ah quoi pardon voilà il n'écoutait pas ouais ouais Final Fantasy VIII ouais tout à fait donc FFVIII sorti en 99 n'est-ce pas RPG japonais qui est sorti après le 7 forcément donc le 7 qui avait un peu mis la grosse claque à tout le monde à l'époque c'était un gros 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 succès dans la belle époque de Squaresoft justement sauf que là c'était carrément un autre univers donc ça a pris un peu tout le monde par surprise les gens qui connaissaient pas forcément Final Fantasy ils ne savaient pas que chaque jeu changeait d'univers peut-être certains s'attendaient à voir la suite des aventures de Cloud et compagnie mais le 8 c'est carrément des nouveaux personnages un nouvel univers et justement l'univers c'est un truc un peu européen et idéaliste et futuriste selon les dires du réalisateur Yoshinori Kitase et on parle de ça dans cette émission parce que justement le début du jeu c'est une ambiance très scolaire où on contrôle Squares donc le héros du jeu qui évolue dans une académie militaire afin de devenir un CID donc S2ED qui est un peu une espèce d'élite militaire un groupe de mercenaires et le début du jeu on se réveille dans une infirmerie donc on retrouve beaucoup beaucoup d'éléments qui sont liés à l'école il y a une bibliothèque un dortoir une cafétéria des salles de classe il y a même un proviseur et il y a même des examens justement pour devenir le fameux CID et c'est là où ça rejoint un petit peu le gameplay c'est à dire que c'est pas seulement un décor comme dans Rival School mais ça devient une mécanique de gameplay enfin en tout cas assez légèrement dans le sens qu'on va avoir des quiz pendant le jeu auxquels ils font répondre pour monter en grade il y a même une graduation party à l'américaine donc un espèce de balle de promo et c'est là que Squares rencontre s'adulcinait justement à ce moment là donc il y a vraiment une ambiance très très scolaire on va dire les personnages sont d'ailleurs tous en uniforme donc ça renvoie vraiment au système d'écoles japonais d'ailleurs le design des uniformes s'inspire vraiment de ça bon c'est aussi le cas dans une école militaire où ils sont tous en uniforme oui ou même dans les écoles occidentales en général surtout les uniformes dans les écoles anglaises ou même françaises d'ailleurs j'en fais pas des jupes dans les écoles jupes non quoi que si si elles ont des jupes d'ailleurs dans FF8 selfie et tout ça l'uniforme et la japonaise quoi ouais du coup les premières missions du jeu c'est des examens live en fait où toutes nos actions sont jugées et évaluées par l'université par exemple il y a une mission si on la finit rapidement on aura une meilleure note si on tue beaucoup d'ennemis aussi si on fuit beaucoup les combats on aura une moindre note etc et dans la sociologie du jeu les cides ça fait partie de l'élite en fait il y a même des wagons dans les trains qui sont réservés à eux et au début on commence donc vraiment la phase d'apprentissage on suit on suit finalement la carrière de Squall bon ça reste en filigrane pendant toute l'aventure mais dès le début c'est comme un espèce de rite de passage c'est un peu une dimension symbolique de l'affranchissement si tu veux et c'est vraiment le côté où au début on va être aussi de rang 30 je crois quelque chose comme ça ou de rang 1 je ne sais plus je crois qu'on commence tout en bas enfin il y a 30 niveaux et plus on va avancer dans le jeu plus on va pouvoir franchir les niveaux et ça va même dans le sens où on va recevoir un salaire pour notre profession et plus on sera plus on sera élevé dans notre rang de CID et plus on percevra un salaire en conséquence ça va jusqu'à la fin excuse moi ça va jusqu'à la fin ce système ce système justement de CID d'école est-ce que ça va jusqu'à la fin du jeu parce que moi j'ai fait le début je me suis arrêté dans l'espace où tu affrontes les aliens mais je n'ai pas été plus loin parce que je n'étais pas assez fort mais je ne sais plus si justement ce système d'université de score ça va jusqu'à la fin du jeu ou ça s'arrête au bout d'un moment l'école tu la quittes assez rapidement mais ça reste en filigrane c'est pas le centre du jeu clairement mais tu continues à étudier si je ne me trompe pas jusqu'à la fin parce qu'il me semble qu'à un moment tu te déplaces avec l'université c'est un espèce de grand vaisseau oui tout à fait en un moment on a les clés de l'université mais il me semble que la question des salaires de sites etc il y a un événement du jeu on ne va pas trop rentrer dans les détails mais qui fait qu'on dépasse la simple fonction d'étudiant ou apprenti militaire et il n'y a plus cette question je crois de salaire à un moment du jeu je crois j'ai un très vague doute mais il me semble qu'à partir de la fin du CD2 au milieu du CD2 il n'y a plus ce statut là d'accord parce que il y a une séquence où ils sont diplômés en tant que CD2 et je me demande si ce n'est pas à ce moment là que ça s'arrête d'ailleurs ouais c'est possible de toute façon au bout d'un moment l'argent ne devient plus vraiment un problème mais juste pour finir il y a trois universités donc dans le monde il y a Balamb Garden c'est là où le héros évolue Trabia Garden et Galbadia Garden et bien sûr je fais remarquer le magnifique jeu de montre Garden le jardin et Cid la graine et toutes les bonnes graines poussent dans les jardins à la terre la plus fertile donc sans transition on arrive enfin au magistère Magistère Gaétan qui va pouvoir un petit peu résumer tout ça donc on était effectivement sur cette dimension de l'école dans les jeux vidéo qui sont où le jeu fonctionne comme sur le rythme de l'école on progresse dans le jeu comme sur le rythme de l'école mais pas seulement aussi comme élément de design n'est-ce pas Gaétan maître Gaétan là on a vu justement qu'Olivier et Benjamin ont parlé des gameplay des jeux parce que justement le gameplay enfin l'école permet de créer un gameplay adapté c'est ça dont je vais parler en fait j'ai parlé je vais un peu résumer ce qui a été dit à travers les exemples jusqu'ici à travers deux dimensions si on veut la question du flow alors le flow c'est un concept dont on a déjà parlé c'est un état de concentration dont le concept a été créé par un psychologue hongrois je crois qui s'appelle le Mial Xixen Mihaïli on vous mettra l'orthographe parce que c'est une torture de prononcer correctement son nom en gros c'est un état psychologique qui est un peu considéré comme comme l'état que doit atteindre le joueur quand le développeur crée un jeu vidéo c'est pas l'alpha et l'oméga du jeu vidéo mais c'est un objectif que se donne le développeur il me semble que juste pour t'attendre très rapidement que c'est une espèce d'état un peu paroxystique maximal où il y a une espèce de phase avec là on parle de jeu vidéo évidemment avec le jeu et dans lequel on est en symbiose en immersion la plus poussée oui pardon Benjamin une espèce de trance ça me fait penser à tous ces jeux musicaux là japonais tout à fait où à un moment tu arrives dans un état de trance limite où t'as les trucs qui tombent mais t'appuies sur les boutons sans vraiment t'en rendre compte parce que t'es carrément happé par le jeu c'est peut-être un truc et d'ailleurs ces séquences là en général s'appellent fever ou trance ou des trucs comme ça en fait c'est fièvre ou trance ou des trucs de cet ordre là d'ailleurs dans les jeux musicaux très souvent japonais pas forcément dans le gameplay mais toi en tant qu'individu tu ressens cette espèce de plaisir où tu fais des trucs sans t'en rendre compte et ça marche dès que tu te mets à te concentrer qu'est-ce que je suis en train de faire paf là tu foires tout parce que t'es plus dans cet état là justement c'est assez tranquille c'est clairement un état c'est un état du joueur c'est quelque chose que le jeu essaye de créer pour le joueur après bon là c'est vrai que les jeux musicaux c'est un c'est à part ouais non c'est pas à part mais c'est peut-être l'exemple du jeu qui va amener à cet état là mais on peut ressentir cet état dans tout un tas de jeux même par exemple Sonic qui va très vite les jeux de tir les tools même un RPG quand on est complètement immergé dans l'aventure enfin moi personnellement moi personnellement c'est un état que je ressens quand je joue je sais pas si vous connaissez Bijouled oui tout à fait voilà au bout d'un moment à force de chercher à enquiller les petits joyaux par trois couleurs similaires des fois c'est vrai que ton cerveau est une espèce de stase et tu vois les couleurs sans réfléchir et tu tac 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 t'enchaînes tout tu passes en mode pilote automatique ouais c'est ça donc voilà cet état pour l'atteindre il y a un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires dans le jeu et ce que je vais chercher à montrer c'est que ces éléments vont pouvoir se retrouver dans l'école donc voilà ça sera la première partie la deuxième partie c'est la question de l'espace l'école c'est un espace particulier et justement c'est un espace propice au jeu et voilà je vous dirai pourquoi alors donc on commence par le flow en gros le flow donc ce que disait ce que disait monsieur le psychologue et puis des gens derrière lui qui ont étudié cet état notamment Jean Euth c'est qu'il y a quatre dimensions qui sont importantes qui sont la maîtrise la maîtrise par le joueur du jeu le bien-être du joueur pas de préoccupation de soi la concentration du joueur sur un champ très limité et bon et puis autre chose une perception du temps altérée mais ça c'est plus une conséquence en fait pour commencer par le premier point c'est la maîtrise pour que le joueur arrive à une maîtrise du jeu il faut qu'il y ait des objectifs clairs un équilibre entre la difficulté et les compétences du joueur et la sensation du contrôle du contrôle de soi du joueur c'est à dire du contrôle de son avatar en fait et de la maîtrise de l'environnement or l'école permet d'apporter tout ça en ce qui concerne l'objectif clair souvent l'objectif dans un jeu consacré à une école il est évident c'est avoir des bonnes notes Olivier a parlé de Final Fantasy VIII on fait des missions pour avoir des bonnes notes on peut parler de Harry Potter où il y a des cours dans tous les jeux Harry Potter où il y a des cours qui sont sous forme de mini-jeux ou d'apprentissage de sort qui vont permettre de progresser ensuite qui vont permettre là aussi d'obtenir des notes on peut parler aussi de FAP du premier fable dont une bonne partie se déroule dans l'académie l'académie des héros et le joueur pour son premier objectif c'est de devenir un héros et pour et pour devenir un héros il doit se former aux trois disciplines du héros qui sont en gros la force l'agilité et la magie donc l'école apporte un objectif il y a un deuxième type d'objectif qui est très commun dans les jeux vidéo consacrés aux écoles c'est les objectifs sociaux ben là c'est Benjamin qui en a parlé dans The Bully le but c'est de progresser dans la société que constitue l'école c'est une société parce qu'en fait il y a différentes classes sociales il y a comme il disait les intellos les bikers etc des archétypes plus ou moins ou plus ou moins on va dire finement décrits parce qu'on parlait tout à l'heure justement des sessions de drag qui nous font avoir du skill bon c'est c'est un petit peu bateau mais c'est un fait quoi ce sont des comme tu disais c'est une manière de socialiser dans le jeu voilà et ça va fournir disons un second type d'objectif aux joueurs bon et puis à partir de ses objectifs il va développer ses compétences voilà le jeu va progresser en difficulté etc donc là disons qu'on a coché la case maîtrise en ce qui concerne les jeux consacrés à l'école après il y a la case bien-être donc pareil pour que le joueur ait un certain expérimente une sensation de bien-être dans un jeu il y a deux éléments qui sont importants c'est la satisfaction du joueur enfin le joueur se sent enfin prend du plaisir à jouer au jeu et le fait qu'il y ait ce qu'on appelle une rétroaction immédiate donc une rétroaction immédiate en gros ça veut dire que le jeu matérialise immédiatement ce qu'est en train de faire le joueur par exemple dans Mario vous appuyez sur le bouton vous sautez ça fait tonui voilà c'est une rétroaction immédiate ça je crois qu'on en a parlé d'ailleurs dans les émissions précédentes oui bon pour ce qui est de la source de satisfaction c'est assez simple dans les jeux dans les jeux d'école comme dans tous les autres jeux c'est souvent la réalisation de l'objectif l'augmentation en puissance ou en compétence du personnel pour ce qui est de la rétroaction là où l'école est intéressante c'est que c'est un lieu construit autour de l'élève il y a un média en parlé je crois d'ailleurs le joueur trouve naturel que l'école lui fournisse un retour sur ses actions on trouve naturel dans Final Fantasy 8 qu'on soit récompensé pour nos missions parce qu'on les fait pour l'école ça fait partie de notre formation on trouve naturel du côté inverse que dans The Bully si on participe pas aux cours l'école s'acharne contre nous et veuille nous amener chez le proviseur donc nous punir on trouve naturel aussi toujours dans Final Fantasy 8 que le statut des héros au sein de l'école se modifie qu'à force de faire des missions de sauver l'école ils deviennent les élèves les plus importants de l'école et finissent par remplacer le proviseur et prendre les clés de l'école la déplacer eux-mêmes etc sauf que là c'est un petit peu plus abouti sur quelque chose de l'accomplissement de la quête initiatique où on remplace ce personnage qui est le proviseur oui là c'est vrai que c'est un peu le degré ultime de la rétroaction je pinaille pour que votre cours soit parfait alors bon et le troisième élément important dans la création du flow chez le joueur c'est le fait que le joueur n'ait pas à se préoccuper de lui et qu'il se concentre sur un champ limité de sa conscience alors en gros c'est des mots pour dire que le joueur est hyper concentré sur ce qu'il fait et c'est une caractéristique finalement soit du jeu vidéo c'est à dire que finalement quand on joue à un jeu vidéo on est en lien main-œil éventuellement on passe par le cerveau suivant le jeu mais voilà globalement le corps est un peu laissé à l'abandon ce qui fait parfois peur aux gens qui regardent les gens qui jouent à des jeux vidéo et ce qui est assez intéressant de voir c'est que cet état qui est recherché dans le jeu vidéo enfin qui est une conséquence du jeu vidéo c'est aussi un état qui est recherché au sein de l'école c'est un des objectifs de l'école c'est à dire qu'on met l'élève dans un lieu fermé qui est l'école dans une classe fermée où il est assis à sa table où il ne doit pas bouger et se concentrer uniquement sur l'acquisition du savoir oui tout à fait effectivement là il y a une analogie entre l'école et le jeu vidéo d'une certaine manière c'est même d'ailleurs dans la question de l'éducation que j'évoquais un petit peu tout à l'heure quand on regarde les écrits des philosophes que ce soit Kant, Rousseau ou d'autres c'est vraiment la priorité finalement quand ils évoquent l'école ce sont ces lieux où avant tout l'enfant va dans un premier temps apprendre à être capable comme tu disais très bien à être assis et à entre guillemets subir les cours parce que ce n'est pas spontanément plaisant comme un jeu vidéo et pas forcément spontanément plaisant d'accès et la maîtrise la fameuse maxime de l'arcade facile à comprendre difficile à maîtriser voilà c'est parfait c'est marrant ce que tu dis Gaëtan parce qu'effectivement à l'école tu te sers de tes mains pour écrire de tes oreilles pour entendre et de tes yeux pour regarder le tableau donc ça fait appel aux trois aux trois mêmes les mêmes sens oui c'est assez drôle vous aurez une image étudiant Olivier donc Gaëtan te laisse terminer après la perception du temps altéré donc oui voilà la perception du temps altéré en fait c'est la quatrième grande caractéristique de l'état de flow bon là moi j'aurais tendance à dire que c'est une conséquence des trois points c'est à dire que si on maîtrise qu'on se sent bien et qu'on n'a pas à se préoccuper de soi notre perception du temps est altérée alors il faut bien voir que ça marche dans les deux sens c'est à dire que si un jeu est bon comme si un cours est bon il va paraître très court enfin le temps va paraître coulé plus rapidement pas de mystère alors que s'il est mauvais au contraire ça va paraître très long c'est la relativité de Einstein ça oui appliquée aux jeux vidéo et pour rebondir une dernière fois il faut savoir que la théorie du flow comme tu disais qui a été créée par allez je me lance Michali Sissentmiliali je suis vraiment désolé j'ai vraiment décorché les noms mais je me lance droit dans le mur donc ce psychologue qui a comme nous disait Gaétan qui a conceptualisé sur le flow ce qui est très intéressant c'est qu'il faut savoir dans les années 2000 en début des années 2000 je vous parlais de la pédagogue Maria Montessori à qui on reviendra un peu plus tard et bien il a plus ou moins enfin découvert non mais il s'est énormément intéressé justement à ses écrits et il a lancé d'ailleurs une étude dans les années 2000 sur cette capacité des élèves qui proviennent du modèle de l'école Montessori à s'investir dans cet état de flow et que dans les écoles montessoriennes il était plus fréquent que dans les écoles classiques où les écoles et les modèles dits d'un autre théoricien qui s'appelait Dewey moi j'en arrive à mon deuxième point à mon deuxième point et d'ailleurs j'ai recommencé la copie le deuxième point de la partie sur le fait que l'utilisation de l'école dans jeux vidéo n'est pas un hasard c'est la question de l'organisation spatiale alors c'est spatial au sens large c'est pas seulement en termes géographiques de l'école et voilà ce que je veux dire en gros c'est que l'école c'est un lieu qui est très pratique le jeu vidéo parce qu'il possède tout un tas de caractéristiques qui vont aider à sa modélisation en tant que jeu vidéo alors la première de ces caractéristiques une des plus importantes dont on a déjà parlé dans les exemples qui ont été donnés et dont Mehdi va parler bientôt c'est que c'est un lieu extrêmement familier tous les joueurs occidentaux plus les japonais enfin voilà tous les gens qui sont passés à l'école en fait sachant que le modèle occidental de l'école a été adopté un peu partout connaissent voilà connaissent l'école le joueur il sait ce qu'il va trouver dans l'école donc il va pouvoir naviguer facilement dedans il sait à quoi il peut s'attendre donc il y a l'objectif de maîtrise dont j'ai parlé plus haut et surtout il peut s'y impliquer personnellement que ce soit au présent s'il est jeune ou au passé si maintenant il est adulte et qu'il ne va plus à l'école et Mehdi du coup va parler revenir sur Silent Hill Shattered Memories justement pour parler de la question du passé oui donc rentrer un petit peu dans les détails de ce jeu qui a vraiment des éléments dans la droite lignée de ce que tu viens de dire Gaëtan et donc bon si besoin de préciser Silent Hill de la série du même nom c'est un survival horror et il faut savoir que ce jeu cet opus Shattered Memories a ceci de particulier qu'il a entrecoupé de séances de psychothérapie donc pendant ces séances le personnage effectue des tests dits psychométriques qui sont essentiellement basés sur des références à des images l'une des plus connues il ne me semble pas que dans le jeu parce que c'est surtout Fred qu'on salue d'ailleurs à l'occasion pour les auditeurs habitués qui nous a aiguillés sur le jeu mais une des épreuves psychométriques les plus connues c'est par exemple les tâches d'encre du Rorschach qui est bien connue qui pour ceux qui ne connaissent pas on se réfère au masque de Rorschach d'ailleurs dans le film ou la BD Watchmen donc on se retrouve face à des tests psychométriques qui vont un peu façonner les souvenirs du joueur qu'on incarne et avant un chapitre justement dans le jeu qui a lieu à l'école le psychiatre demande au personnage donc d'une certaine manière il nous demande à nous en tant que joueur comment était sa vie au lycée donc pour ceux qui connaissent la saga des Silent Hill c'est pas un spoiler mais c'est le Dr Kaufman et il énumère des mots où il faut faire oui ou non avec de la tête avec la caméra donc avec la Wiimote pour certains diront que c'était encore plus immersif donc les mots qu'on peut avoir par exemple c'était slut drunk drunk virgin bully ou slacker donc dans l'ordre garce bourré bourré au sens picolé et vierge bisuteur ou slacker je n'ai pas de traduction immédiate je crois que c'est qui se la coule douce ou quelque chose comme ça enfin voilà bref donc il y a aussi d'autres séquences où on nous propose de choisir les leçons qui selon nous sont les leçons idéales pour une journée d'école et donc on se retrouve avec une grille horaire de 4 périodes dans lesquelles on va laisser nos matières préférées et ce qu'il faut savoir c'est que tous ces éléments là vont avoir une influence lorsqu'on va progresser dans le jeu un exemple parmi tant d'autres pour faire très très rapidement si on a eu des orientations plutôt sur les thématiques du sexe on se retrouvera notamment le terme slut j'imagine qu'il doit y renvoyer on se retrouvera dans une salle de classe où le vidéoprojecteur va projeter une diapositive d'un cours d'éducation sexuelle il y a d'autres éléments où la statue de la cour va représenter telle ou telle image allégorique ça peut être un lion un homme sans tête en fonction des choix qu'on aura fait donc effectivement on a là on a j'irais presque pour continuer dans la lignée de Gaétan une double familiarité parce qu'on a la représentation de l'école que ça bon tout un chacun connait et puis une certaine familiarité même si des fois elle est un peu cliché telle qu'elle est véhiculée dans les médias que celle que peut être la psychothérapie ou ses outils d'ailleurs et donc voilà c'est ça l'exemple qui était intéressant dans Silent Hill dans la lignée du cours dispensé par Gaétan et on s'est reposé aussi là encore on salue par la présence par l'esprit de Fred pour cette émission avec un autre exemple qu'on a discuté entre nous qui était Persona 3 et là je vais passer la parole à mon camarade Benjamin oui alors Persona 3 pour ceux qui ne connaissent pas c'est un dungeon RPG on incarne un personnage qui en fait part de zéro on arrive dans une nouvelle ville on ne connait rien ni personne et comme ça se fait beaucoup au Japon on va dans une pension un dortoir un peu à la Lovina t'arrives t'as plein de gens qui habitent ensemble sauf que là le dortoir où on arrive a la particularité d'être un quartier général d'une espèce d'équipe qui chasse les forces du mal la nuit tombée ça s'appelle le S-E-E-S je ne sais pas si on dit S-E-E-S ou SIS qui veut dire Specialized Extracurricular Execution Squad ah toujours les temps d'arrêt entre des prononciations américaines j'attends qu'on valide ou pas ou qu'on me dise si si moi je donnerais un 20 sur 20 comme à l'école des fans oh merci voilà et donc qu'est-ce que c'est que ce SIS ou S-E-E-S donc en fait c'est une équipe d'étudiants principalement qui à la nuit tombée vont infiltrer le tartarus ce n'est pas un fromage c'est c'est une espèce de de tour gigantesque qui qui remplace l'école il me semble on entend Gaëtan derrière qui ne peut pas s'empêcher de donner des cours alors le tartarus oui je le dis c'est une espèce d'enfer voilà c'est maléfique mais bon c'est effectivement le nom d'un enfer chez les grecs c'est ça j'ai appris ça dans God of War jeu vidéo et apprentissage donc le tartarus Benjamin voilà donc c'est le tartarus c'est une tour avec plein d'étages qui sont générés aléatoirement par la machine dans lequel il va falloir tuer du monstre pour monter d'un étage à l'autre et puis plus on monte plus forcément les monstres vont être forts et nous de notre côté pour se renforcer il va falloir donc le jour quand le tartarus n'est plus visible aller à l'école et nouer des liens avec les gens assister aux cours qu'on aura choisis participer à des activités extrascolaires nouer des relations sortir avec des filles avoir un petit job pour monter nos skills et ainsi être plus fort la nuit en fait l'école va servir un peu de terrain d'entraînement aux personnages qu'on incarne qui vont se faire ressentir la nuit quand il va aller combattre les monstres sachant que la nuit dans le tartarus on peut monter d'autant des tâches qu'on veut tant que le personnage n'est pas mort on peut continuer à monter à battre et puis quand on arrive à un moment où on n'en peut plus les émissions sont trop fort on sort du tartarus on revient dans la réalité on dort et le lendemain on va qu'à nos occupations pour monter nos liens sociaux aller travailler aller à l'école être plus fort et ainsi de suite et qui a un axe principal du jeu d'ailleurs les liens sociaux pour refaire un anglicisme social links et tu parlais aussi des séquences de sommeil qui encore plus poussées peut-être que dans Bully dont tu parlais tout à l'heure l'impact vont faire qu'en fonction de si on répartit ses heures de sommeil on va être plus ou moins épuisé dans la journée d'ailleurs oui voilà parce que en fait dans Bully tu dors tes vies remontent et le lendemain matin tu repars à l'attaque là dans Persona en fait la journée est découpée en tranches horaires donc il y a les cours du matin l'après-midi il y a le soir avant la nuit et la nuit et à chaque fois que tu vas faire une action par exemple si tu vas assister à un cours ou travailler ça va te prendre une tranche horaire et il faut que tu en réserves certaines effectivement pour te reposer si tu ne te reposes pas assez ton personnage quand tu seras dans le tartarus sera plus vulnérable donc c'est bien de vouloir monter ses capacités mais il faut quand même arriver à gérer correctement son temps pour un peu de temps pour le sommeil sachant qu'il y a aussi je crois que si je ne dis pas de bêtises il y a aussi les vacances scolaires qui sont prises en compte dans le jeu tout à fait la Golden Week en fait qui est un instant très attendu des étudiants japonais parce que c'est une semaine de vacances et Dieu seul sait qu'elles sont rares dans les rythmes japonais des étudiants en général voilà donc là quand t'arrives ces fameuses vacances tu peux profiter si t'as du sommeil en retard pour te ressourcer un bon coup oui d'accord dormir en une semaine et à plat non mais je pense pas blague à part je pense pas que ça soit possible de dormir toute une semaine mais on peut récupérer effectivement dans mes souvenirs ces heures de sommeil donc en gros tout est un peu interconnecté finalement voilà tout est connecté ce que tu fais la journée à l'école et activités extrascolaires a un impact sur tes capacités la nuit quand tu combats les monstres d'accord je me permets aussi de reléguer l'absence en l'absence de Fred qui a un mot je vous rassure le fait qu'il soulignait que c'était quand même un petit peu malgré les idées assez intéressantes un petit peu manichéen par aspect ce dont tu parlais d'ailleurs Benjamin du fait qu'il fallait réussir sa vie scolaire pour être efficace dans le donjon voire dans la vie de tous les jours mais que ça restait ça correspond certainement à la profession qu'ont les japonais oui enfin l'idée du skills d'un côté un petit peu optimal en général calqué au modèle RPG mais ça a le mérite quand même de pas mal exploiter des concepts notamment la notion de persona qui là encore petite casquette de prof improvisée qu'on doit un psychanalyste qui était Carl Gustav Jung et qui est en fait l'espèce de masque normalement symbolique qu'on a tous pour avancer dans la vie dans des conditions sociales auprès des autres et qui est utilisé en fait avec le sens inverse dans le jeu c'est à dire dans le jeu ça fait référence au vrai soi c'est à dire sans masque à l'inverse voilà pour le petit point culture oui Gaëtan du coup moi je vais revenir sur ce que je voulais dire donc là on a vu que en utilisant des lieux familiers on pouvait soit les tordre d'une certaine manière avec Silent Hill pour mettre le joueur mal à l'aise soit au contraire les utiliser pour lui permettre de comprendre les règles d'un jeu relativement complexe parce que la persona c'est un jeu complexe vu qu'on a un RPG un dating sim une part de gestion avec la gestion de l'emploi du temps excuse moi t'interromps une toute petite précision dating sim jeu de drag pour ceux qui ne connaissent c'est pas familier et voilà et tous ces jeux seraient peut-être très compliqués à comprendre s'il n'y avait pas le cadre de l'école justement et la familiarité on parlait de Silent Hill ça permet aussi justement la transgression c'est à dire que on va pouvoir faire de l'école qui était un lieu qui nous a formé au sens propre et qui nous a d'une certaine manière qui a exercé sur nous une coercition on va pouvoir par le jeu vidéo retourner cette coercition l'exorciser d'une certaine manière comme dans The Bully où on devient le cancre qu'on n'a jamais osé être ou comme dans Obscure qui est une espèce de gros fantasme de lycéen où le collège ou le lycée est un lieu maléfique dirigé par un proviseur qui enlève les élèves et les maltraite dans la salle de la chaudière si je peux me permettre juste de corriger Gaëtan pour Bully le but c'est de ne pas être le cancre puisque justement quand tu vas en cours si tu arrives à avoir les notes maximum tu as des capacités en plus ou des objets en plus pour t'aider à progresser en fait je ne voulais pas dire le but c'est d'être le cancre donc je voulais dire on nous permet d'être le cancre qu'on n'a jamais été oui en l'occurrence la brute pour Bully parce que c'est un petit peu léger ça quand même je ne sais pas si je vais mettre la moyenne Gaëtan allez continuez et un autre aspect très pratique de l'école là on parlait de Persona donc je parlais de la question de lieu c'est un lieu organisé alors c'est un lieu qui est organisé temporellement avec ses plannings et ses heures de cours donc là on a vu dans Persona on a vu avec The Bully où du coup le temps de jeu d'une certaine manière est rythmé par les heures de cours c'est un lieu qui est organisé socialement parce qu'il y a des groupes de jeunes qui cherchent leur propre identité qui se donnent du coup une identité très tranchée donc dans The Bully les geeks les loupards les sportifs dans River School exactement la même chose dans Persona je crois qu'il y a des demoiselles qui correspondent à certains archétypes dont une dominatrice qui ne t'a pas laissé de marbre une espèce de Persona qui est justement assez dominatrice donc voilà et puis ce qu'on voit aussi donc là si pendant tout au long de cette émission on a développé tous ces tous ces tous ces jeux c'est enfin on voit clairement que toutes ces dimensions la dimension de l'organisation la dimension de la transgression la dimension de la familiarité se mélangent au sein des jeux et un peu en écho à ce que tu disais finalement là aussi c'était une remarque en off qu'on avait c'est cette cette fameuse quand on pioche un peu dans nos souvenirs on ne sommes pas on n'est pas des grabataires encore mais on a un certain âge c'est que se dire qu'à l'époque surtout la période du collège lycée c'était c'était toute notre vie c'est à dire que quand on était enfant on faisait un compte rendu parce qu'on était content de dire aux parents j'ai eu une bonne note j'ai eu ceci j'ai eu cela quand on je caricature mais quand on arrive adolescent c'est toute une autre dynamique et l'école c'est les copains et c'est ce qui en même temps reste secret et il y a vraiment quelque chose d'une dynamique et que des jeux réussissent plus ou moins en caricaturant plus ou moins d'ailleurs ces traits là à retranscrire on voit avec la spécificité culturelle du Japon avec Persona qu'il fait dans son genre un côté plus culturel pop culture comme nous a dit Benjamin pour Bully et chacun s'en sort ça peut autant faciliter moi je trouve ce contexte de l'école que rendre complexe si c'est mal maîtrisé et puis le dernier aspect c'est pour finir sur une note assez terre à terre qui est très important c'est que l'école c'est un lieu clos c'est à dire que c'est un lieu qui est fermé qui est limité géographiquement il faut voir que la plupart des jeux vidéo sauf les jeux vidéo procéduraux et les soi-disant open world qui sont pas vraiment open comme Skyrim mais qui sont tellement grands et qui demandent des moyens considérables à mettre en place la plupart des jeux vidéo sont géographiquement limités souvent ce sont des lieux qui sont reliés des hubs comme nous disait Benjamin pour Obscur oui Obscur pardon bon et bien l'école c'est pratique parce que c'est fermé en plus c'est peu étalé c'est toujours le même décor il y a peu de modélisation à faire enfin voilà c'est un truc facile à programmer d'accord bon donc je resterai là dessus l'école c'est pratique parce que c'est fermé bon et bien écoutez à tous les futurs parents gamers c'est rassurant pour votre progéniture donc oui Gaëtan juste pour conclure rapidement allez les cours sont finis quand on réfléchit à l'émission moi je me disais tiens ça pourrait être intéressant d'étudier la notion de l'apprentissage dans les jeux vidéo consacrés à l'école et finalement c'est peut-être la notion la moins développée enfin en tout cas moi je l'ai trouvée c'est à dire que elle est souvent développée avec des mini-jeux un peu comme dans The Bully ou dans Harry Potter ou alors avec parfois des tutoriels plus intelligents comme ceux qu'on a dans Fable ou dans Sleeping Dogs où je crois qu'on apprend les arts martiaux bon peut-être bizarrement bizarrement l'apprentissage n'est pas très développé je pense c'est parce que l'apprentissage c'est un processus long et un processus pas forcément très agréable intéressant et du coup je voudrais finir sur une une phrase sur une citation de Jean Heute que j'avais déjà cité qui dit dans Flos et santé émotionnelle un article que si apprendre est rarement une partie de plaisir comprendre peut-être totalement jubilatoire et souvent dans les jeux vidéo on n'apprend pas tellement on expérimente plutôt on fonctionne à l'empirie exactement comme tu le disais au début Bendy le joueur va chercher à comprendre ce qu'il doit faire comprendre voilà comprendre comment faire un nouveau coup et c'est par l'empirie qu'il va apprendre d'une certaine manière il va pas par son expérience par la théorie ouais par son expérience Olivier sauf si tu parles de tout ce qui est tutoriel et compagnie et là effectivement on reste dans le jeu vidéo peu importe le lieu il y a toujours une phase d'apprentissage dans tous les cas même que tu peux zapper que tu peux zapper en plus maintenant mais je trouve pour comment dire soutenir Gaëtan qu'on se rapproche quand même plus au côté conditionnement d'éducation c'est à dire ce qu'il disait tout à l'heure du fait que ça apprend avant tout à laisser apprendre l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte à savoir être assis à écouter en fait ce qu'on lui dispense comme cours ce qu'on lui apprend et pas de s'épanouir par sa conscience propre pour faire simple tout à fait et justement il y a une vidéo dont on a peut-être déjà parlé qui est la vidéo sur Megaman 10 je crois qui est fait par un américain où justement il montre comment le level design apprend au joueur et finalement le joueur n'a jamais de leçon c'est simplement l'expérience qu'il lui apprend à jouer c'est sur Megaman X la progression par l'échec pas seulement par l'échec tout simplement par la mise en bonne situation ça ressemble aussi à la torture un petit peu oui ça c'est encore un autre débat oui je pourrais en témoigner un jour peut-être sur une émission dédiée juste avant qu'on fasse un point et qu'on élargisse qu'on confronte rapidement très rapidement nos avis je voulais donner un exemple un peu what the fuck pour terminer histoire de sourire pour dire que l'école c'est pas que des lieux fermés à clé comme disait Gaëtan avec le jeu Atoful Friend qui est un jeu comme on dirait avec Fred souvent niche de chez niche qui est un dating sim donc un jeu de drag sur la lignée classique très japonaise il faut dire des novel games ou des text adventure games voilà jeux de drag et compagnie la saga la plus connue c'est Tokimeki Memorial ou voilà et qui se passe pendant le contexte du collège sauf que là on incarne un pigeon femelle qui doit donc trouver son qui doit trouver son âme sœur voilà qui doit trouver son âme sœur pigeon mâle et tout ça pour dire que ça se passe dans un contexte beaucoup moins riche que les Persona ou Bulli qu'on a évoqué un peu avant mais qui se plaque sur le calendrier scolaire plus ou moins sur le rite du japonais le pigeon mais japonais en tout cas c'est quoi le rapport entre un pigeon et l'école en gros si t'as acheté le jeu t'es un pigeon et non en fait en plus il était gratuit le jeu enfin il y a une version payante aussi mais c'était parti en fait je crois d'un poisson d'avril et finalement le jeu s'est vraiment fait c'était parti d'une blague et le jeu a vraiment été fait donc voilà c'était pour l'anecdote si vous voulez aller voir des screens ou des vidéos du jeu je sais pas c'est complètement fou mais c'est en tout cas des bonnes barres de rire en perspective donc on a un petit peu finalement résumé avec Gaëtan sur la question de l'apprentissage de l'éducation moi pour ma part je pense pour revenir très rapidement on a vu qu'il y avait un positionnement qui était peut-être différent en fonction de l'âge dans lequel on appréhende ces jeux qui se passent à l'école on n'aura pas le même rapport même aujourd'hui par exemple si on rejoue à FF8 on a la distance et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de vous fournir ces émissions hautes en qualité et toutes analytiques qu'elles sont et de hautes tenues intellectuelles merci Olivier vous passerez à mon bureau après l'émission donc il y a ça d'un côté moi ce que j'ai vraiment voulu retenir c'est on parlait de Mathieu Triclot en début d'émission il parlait du modèle de l'arcade comme étant des simulateurs d'accident alors ça se base beaucoup sur une théorie qui est assez chère à Gaëtan dans ses réflexions sur le game design à savoir le vertige qui est un petit peu tu m'arrêtes Gaëtan si t'es pas d'accord mais qui est un peu le modèle d'action le plus simple sur le joueur pour le faire rentrer en immersion dans un jeu ça reste voilà ça reste une espèce de dimension j'irai pas jusqu'à là j'ai pas tellement étudié le sujet mais en tout cas le vertige c'est une des catégories de jeu qui est développée par Kailoa Linings comme il le nomme oui tu disais oui voilà qui était un ethnologue et donc qui le nomme Linings donc on rentrera peut-être en détail sur une prochaine émission et donc je me disais ça parce que donc simulateur d'accident quand il parlait de l'arcade c'est à dire finalement les jeux d'arcade c'est une espèce de comme on disait tout à l'heure quelques secondes pour prendre en main une vie à maîtriser sauf que le jeu d'arcade une fois qu'il est même maîtrisé et bah ça pousse de plus en plus il y a une espèce de vitesse acquise et de degrés de maîtrise qui pousse jusqu'à l'accident dans ce que Mathieu Triclot dans son livre philosophie du jeu vidéo est théorisé comme simulateur d'accident et moi je voulais poser ma propre pierre à l'édifice que ces jeux en fait qui ont l'école ou les lieux de savoir comme comment dire comme terrain de jeu bah ce serait pas un petit peu des 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 une espèce de modèle de métaphore du jeu vidéo en gros en gros l'école serait un petit peu ou l'éducation serait une espèce de paradigme de simulateur du du jeu vidéo alors sur quoi je m'appuie pour pour faire cette référence on parlait de la question du fun qui à mon avis est un petit peu à tendance à limiter et justement arriver à plus à ce que nous disait Gaëtan sur ce côté de des mini-jeux qui sont un peu le game design du pauvre dans des espèces de fonctions qu'on doit répéter de manière un peu mécanique comme le développeur Raph Coaster dans sa théorie du fun où d'après lui on arrive à un moment où c'est les jeux archétypaux pour lui c'est des trucs genre Tetris dont on essaye de maîtriser le fonctionnement et qui se rapproche pour lui de ce qu'il appelle l'edutainment donc education et entertainment donc divertissement et éducation et où finalement là je ne suis pas très d'accord avec lui je me rapprocherai plus de ce que j'ai développé avant de la méthode montessorienne donc oui Gaëtan oui oui attends tu disais que le lieu de savoir c'est l'école du coup c'est un simulateur de jeux vidéo ou le contraire d'ailleurs c'est à dire que l'école et la question de l'éducation a permis si on regarde on va dire la genèse d'avoir ces je dirais ces axes ces chêmes qu'on retrouve dans le jeu vidéo donc plutôt l'école comme fondant d'une certaine manière consciemment ou pas le jeu vidéo et donc la référence à laquelle je faisais la référence que je faisais était une interview de Will Wright sur le site Kotaku où justement il s'est énormément inspiré de cette Maria Montessori dont on parlait énormément au point de développer à l'extrême là aussi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui on se permet tout à Juguem moi non plus on n'est même pas d'accord avec le créateur des Sims rien que ça et où il expliquait que pour lui à un certain point l'erreur devait presque devenir source de plaisir et là je ne suis pas très d'accord et je rejoins ce que disait Gaëtan il y a quelques minutes après on en discutera tous ensemble et on terminera pour cette émission le fait que finalement si l'erreur devient plaisir on y perd je dirais le rapport justement à l'expérience et justement à cette capacité de maîtrise enfin voilà Gaëtan tu vas peut-être dire ça de manière plus claire que moi alors ouais attend d'abord il faut que je comprenne bien toi quelle est ta position alors moi ce que j'ai l'impression que dit Villevright c'est que c'est qu'en gros si on se plante dans le jeu que ce soit dans les Sims enfin dans les SimCity notamment il va falloir essayer de rattraper sa propre erreur essayer de la résoudre et c'est par là que viendra le plaisir c'est quelque chose comme ça qu'il veut dire lui il pousse encore plus plus l'idée en disant que justement cette séquence là doit devenir devienne seul plaisir d'une certaine manière il poussait ça dans son exemple le plus poussé rester sport en fait du coup à partir d'un certain degré de maîtrise au bout d'un moment avec l'expérience justement du jeu l'échec devient presque j'ai envie de dire totalement plaisir et voilà c'est ça que je contestais un petit peu qui nuançait un petit peu moins je trouve alors oui Olivier ah non je opinais du chef parce que je n'ai pas tout pigé ce qui est un super concept en podcast n'est-ce pas toi tu n'es pas d'accord pourquoi Mehdi je ne suis pas d'accord dans le rapport qu'on a à l'expérience du jeu vidéo qui doit être bon ça va faire un peu masochiste sur les bords mais où je pense il doit y avoir un certain rapport même si la maîtrise arrive avec la répétition et l'expérience ne doit pas rester l'échec ne doit pas devenir en fait un plaisir c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un degré renouvelé où on recommence d'une certaine manière l'expérience et où l'échec ne devienne pas justement ne devienne pas un plaisir après je pense que justement c'est à partir d'un certain degré de difficulté c'est plus possible c'est un peu ce que dit Mathieu Triclot quand il dit que l'arcade devient un simulateur d'accident c'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré de difficulté ou d'ailleurs de complexité dans le jeu parce que je pense que Villevrite on peut plus parler de complexité que de difficulté il sera totalement impossible pour le joueur de ne pas échouer mais de ne pas faire d'erreur et certainement son plaisir va venir dans le fait même s'il fait des erreurs essayer de continuer ou essayer de continuer à jouer ou essayer de rattraper ou essayer de gagner quand même malgré les erreurs malgré les difficultés là je pense par exemple à League of Legends je ne suis pas très bon à League of Legends je joue avec des collègues notamment qui eux sont bons qui ont essayé de m'apprendre à jouer c'est un jeu où effectivement il y a des différences de niveau entre les joueurs et où plus on devient bon et moins on meurt d'une certaine manière plus on est prudent plus on sait jouer plus on maîtrise son personnage et du coup chaque mort quand on joue à bas niveau il y a plein de gens qui meurent et à chaque fois qu'on meurt on donne l'argent à quelqu'un qui nous a tué quand on joue à haut niveau quand on meurt on donne de l'argent à quelqu'un qui nous a tué sauf qu'il y a beaucoup moins de personnes qui meurent donc l'avantage comparatif de cet argent qu'on donne est énorme et du coup d'une certaine manière si on fait une erreur parce qu'on va forcément faire une erreur à un moment ou à un autre parce que le jeu est complexe il y a beaucoup de choses à prendre en compte il y a beaucoup de paramètres il y a 5 joueurs dans l'équipe adverse il y a les 4 joueurs en plus de nous dans notre équipe donc il faut gérer tout ça si on fait une erreur on va devoir essayer de la rattraper essayer de se rattraper prendre une stratégie différente pour essayer de s'en sortir quand même donc là d'une certaine manière ça peut être une source de plaisir moi c'est un peu comme ça que je vois la situation de Villevrite et puis après il y a le sens de Triclo où il disait qu'on peut relier à la question du flow et à la question du vertige c'est à dire qu'on est dans un jeu d'arcade hyper difficile et au bout d'un moment c'est notre corps qui prend le contrôle et il y a une certaine source de plaisir à n'être qu'un corps qui va réagir dans le jeu vidéo sont passés par le cerveau la question de la perte aussi qu'il évoque beaucoup et quand je t'entendais parler de League of Legends je peux pas m'empêcher de penser à Demon's Souls ou Dark Souls par exemple que je pense Fred parle à travers mon corps je crois à ce moment là mais donc voilà alors la phrase exacte pour terminer pour terminer plus ou moins plus ou moins l'émission de Villevrite c'était que une des dimensions contre-intuitives qu'il observait dans les jeux vidéo c'est qu'il avait besoin d'apprendre en tant que designer que les joueurs appréciaient plus les échecs que les succès et donc en fait de faire en sorte à diversifier ces expériences de jeu de telle manière à ce que les joueurs vont préférer explorer les espaces d'échecs on va dire d'un jeu alors il y a un poète qui dit qui s'appelle Henri Michaud qui dit il faut aller au bout de ses erreurs il n'y a qu'ainsi qu'elles deviennent les nôtres bon bah écoutez les amis je sais pas pour vous mais je crois qu'on ne peut plus passer pour ça bon et bah très bien on termine il n'y a qu'ainsi qu'elles nous appartiennent vraiment bon bah très très bien il faut savoir Gaëtan et bah voilà du jeu sans fin à l'oeuvre l'oeuvre infinie de Michaud il n'y a qu'un pas et puis bah pour nous pour notre part on va passer à la section à quoi vous jouez alors donc à quoi vous jouez les amis très rapidement pour essayer de rester dans les temps de l'émission et bah écoutez Benjamin allez oui alors moi en ce moment je joue à Sleeping Dogs donc très bonne surprise de fin d'été un espèce de GTA-like dans Hong Kong où on incarne un policier infiltré dans la mafia chinoise et donc voilà donc on va de mission en mission il y a très peu de gunfight c'est expliqué scénaristiquement donc beaucoup de combats bah kung fu quoi et pour rester dans le thème de l'école comme tout à l'heure disait Gaëtan on a un maître de dojo chez qui on se rend de temps en temps quand on a fait des quêtes pour lui afin qu'il nous apprenne de nouveaux mouvements de kung fu donc voilà une école dans le jeu et un très très bon jeu je recommande c'est un genre de chien de mou non ? un petit peu pas vraiment c'est pas aussi poussé scénaristiquement c'est assez bateau le scénario t'es infiltré tu te prends d'affection pour tes amis mafieux mais vu que t'es policier faut quand même que tu fasses attention enfin voilà en fait c'est très inspiré de Internet Affair Internet Affair ouais c'est ça voilà d'accord je passe pour le rabat-joie de service entre le cinéma de Johnny To et un GTA sauce dans un contexte asiatique enfin chinois en l'occasion c'est ça ? oui voilà d'accord Olivier ? Mehdi oui oui moi écoute j'ai plus du tout le temps de jouer aux jeux vidéo malheureusement mais le dernier que j'ai mis dans ma console c'était Uncharted Drex Fortune donc le jeu de Naughty Dog le premier donc ? le tout premier d'accord quand je commence une série je préfère commencer par le début surtout qu'il y a une espèce de continuité scénaristique c'est un jeu c'est un jeu d'action qui mélange l'exploration la Lara Croft un petit peu la Tomb Raider plutôt et du coup des paysages magnifiques un super scénar très marrant ça fait un film d'aventure Indiana Jones un petit peu je suis pas allé très très loin dans le jeu j'ai dû faire 2 ou 3 heures mais j'aime bien l'ambiance j'aime bien le gameplay j'aime bien les graphismes donc je pense que dans 6 à 7 mois je l'aurai fini d'accord très bien un bon ratio il te reste 5-6 heures donc je te laisse faire le calcul je pense pour terminer le jeu Gaëtan moi je joue un peu comme Olivier mais là dernièrement c'était les vacances j'ai pu finir 2 jeux indépendants alors j'en parlais 2 exceptionnellement ah non pas de triche si si mais tu vas voir pourquoi oui mais le temps en fait les 2 jeux le premier c'est Might and Magic Clash of Heroes donc il y a un jeu qui est à la base sur DS qui est passé sur PC qui a été edité par Ubisoft je ne me souviens plus le nom du développeur mais c'est 3 hippopotames c'est Papy ou Pathy d'accord comme ça voilà et le deuxième c'est un jeu qui s'appelle Sequence donc qui est lui sorti sur Xbox Live qui est totalement indépendant il y a eu un moment en rapport avec Square Enix mais je ne sais pas pourquoi ils ne le disent pas trop dans le générique ces 2 jeux ont la particularité d'être des RPG-ifications de trucs casuels alors Séquence c'est un jeu musical sauf que c'est un jeu musical RPG c'est à dire que tu te réveilles tu as un jeune adolescent qui se réveille dans une tour et il y a une voix qui lui parle à travers un interphone une fille qui lui dit qu'il doit escalader la tour et qu'elle elle est son berger et voilà et pour escalader la tour il faut affronter des monstres il faut appuyer sur des touches au bon moment comme dans un jeu musical appuyer sur les touches ça permet de se défendre de lancer des sorts pour attaquer et de regagner du mana voilà en gros c'est ça et le deuxième Clash of Heroes Might and Magic c'est un BG World tu vois Benjamin c'est pour toi c'est un BG World sauf qu'au lieu d'avoir au lieu d'avoir des diamants tu as des soldats de 5 classes type Might and Magic les nécromanciens les guerriers les chevaliers voilà il n'y a pas les barbares d'accord et donc là tu vas affronter un ennemi et le but c'est en gros si tu fais des lignes horizontales ça te fait un mur et si tu fais une ligne verticale ça te fait une série de personnages qui vont attaquer dans un certain nombre de tours puis après tu as des grosses unités où il faut aligner plusieurs gars de la même couleur derrière voilà d'accord donc les deux jeux sont vraiment sympas d'accord oui ils sont sympas c'est vrai qu'il a été un parti oui j'ai eu peur on roule les bras Gaëtan ou l'art de choisir plusieurs jeux et des concepts différents à en fin d'émission c'est le même concept tu 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 oh oh chut hop bon alors donc moi alors les enfants on se tient et on terminait l'émission alors pas moi d'abord parce que Fred nous a laissé un petit mot il était vraiment là tout au long de l'émission par l'esprit il nous a même laissé une devinette c'est pour ça que je disais à Gaëtan de se dépêcher je vous donne une citation d'extrait de forum de Gamecult et vous allez devoir reconnaître le jeu mais on fait très vite une proposition par tête alors je cite je trouve le jeu vulgaire pornographique et il n'était pas obligé de forcer la démarche vers la pornographie le gore suffisait amplement non la réponse du commentaire de ce commentaire le gore c'est pas grave mais le sexe c'est mal le média devient enfin adulte et le sexe n'est plus un tabou réservé uniquement aux simulations de pervers qui fantasent sur les gamines de 12 ans alors l'Hollipop Shenzhou non mais on se rapproche par le côté gore Olivier il reste Olivier non il est mort non bon il est parti Olivier donc c'était de Darkness 2 ah ouais donc voilà qui est sorti chez 2K Games j'avais coupé mon micro sans faire gaffe j'avais dit Dante's Inferno mais c'était pas ça et bah non de toute façon c'était pas ça donc t'as bien fait de couper ton micro génial donc en fait qui est pour rappel un FPS d'horreur à tension psychologique on va dire qui est basé sur un comics américain très célèbre avec une petite composante RPG on peut personnaliser son Darkness qui est une espèce de créature des ombres alors ce que nous dit Fred par rapport à cet échange et qu'il a assez amusé et donc il l'a pas choisi par hasard c'est que l'extrait du jeu auquel ces forumers font référence c'est à un moment du jeu on passe dans une espèce de maison close tenue par une par une mafia locale qui est très glauque et suintante nous dit Fred et où on peut apercevoir des scènes et des discussions crues pour pas dire morbides avec apparemment des prostituées qui sont décidément on en sort pas on en a parlé tout à l'heure qui sont en train un peu de craquer au fait de faire ce métier là pris dans cette mafia etc donc Fred nous dit que le jeu l'a captivé au delà de cette séquence glauque je le cite scénario réussi mise en scène étonnamment très au dessus du lot il insiste particulièrement direction artistique intéressante cell shading à quatre bras nerveux cette fameuse créature du darkness qui nous permet d'avoir une paire de bras supplémentaires donc c'est pas un chef d'oeuvre en soi d'après lui il est assez court et linéaire mais indispensable pour les amateurs d'ambiance noire et autres retournements de cerveau voilà il me semble qu'il y a un article sur The Darkness ou le 2 sur Point d'accord qui est le site de Fred tout à fait auquel on revoit chaudement pour ceux qui voudraient encore suivre nos aventures au delà du podcast moi je termine mais à la vitesse de l'éclair j'ai terminé sur iPad mais il est aussi disponible sur iPod et pas encore Android mais sur Mac et PC aussi Sword and Swarcery qui est une magnifique vraiment j'ai trouvé une ode à la poésie tout en pixel art mais sans être il y a un côté témoignage nostalgique certains diront nostalgique mais mais pas seulement il y a vraiment il y a vraiment une féerie une magie j'ai ressenti beaucoup d'humour aussi énormément d'humour à quand une localisation mais oui c'est peut-être le seul défaut le jeu n'est disponible qu'en anglais pour l'instant et en japonais aussi mais bon si je pense qu'en général quand on ne connait pas l'anglais dans nos contrées on ne connait pas encore le japonais quoique je ne sais pas je ne présume pas mais voilà j'ai pas ressenti ce genre d'immersion en termes de jeu d'aventure depuis depuis Zelda donc je pense que le pari est réussi parce que oui parce que il y a vraiment plutôt le Zelda période SNES Link to the Past peut-être avec les références graphiques et tout très très immersif un jeu sur la musique composé par Jim Guthrie jetez-y une oreille un oeil essayez de le tester parce qu'il en vaut vraiment 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 le coup voilà voilà c'est terminé pour cette fois-ci on ne va pas s'arrêter en si bon compte parce qu'on a peut-être eu il me semble Olivier des petits retours de com pour l'émission tout à fait on va juste en lire un parce qu'on est assez pressé histoire de faire vraiment retard je vais encore parler des commentaires iTunes Fred parlera des tweets parce qu'on a eu pas mal de tweets aussi mais on en parlera le mois prochain moi j'en ai eu un de Adrien Parola on avait déjà eu un de ses commentaires avant et là il l'a modifié et il nous a répondu pour le coup il nous a mis pour revenir à mon précédent commentaire et comme Mehdi il a d'ailleurs précisé c'est vrai que ce n'est pas dans votre démarche d'inviter constamment les mêmes personnes ce que je comprends tout à fait il faut savoir se renouveler faire découvrir de nouvelles personnes de nouveaux horizons à chaque fois c'était par rapport à Franck où il nous invitait à le réinviter pour le coup et il dit précision faite je veux dire qu'après avoir écouté deux numéros je ne suis pas prêt d'oublier votre podcast et franchement on devrait le faire écouter à ces personnes qui ne tolèrent pas les jeux vidéo et ceux qui y jouent et oui messieurs dames on peut discuter de jeux vidéo sans être violents vulgaires et purils c'est un petit peu notre crédo on n'est pas du tout violent ni vulgaire ni purils la gueule votre podcast est sérieux mais pas trop il est constructif et on y apprend beaucoup on découvre des jeux et on en redécouvre c'est une ouverture et une réflexion sur le monde et les cultures le vidéoludisme mirevoir du monde moi qui suis fan inconditionnel du Japon mais qui n'ai malheureusement jamais mis les pieds vous faites le parallèle entre jeux vidéo et réalité et nous faites partager vos expériences du pays et bah merci à toi c'est vraiment super sympa et bah oui il ajoute pardon je tâcherai de faire découvrir votre podcast au plus grand nombre car il mérite vraiment d'être sous les projecteurs salutations à vous et continuez pour ça et un post-crimptom pour demain et dix dans votre épisode du mois d'août pour le jeu de voiture reconstituant les villes vous auriez dû citer l'excellente série des Mid-Done Madness en particulier le 2 avec Londres alors effectivement je connaissais deux noms c'est un jeu PC il me semble je sais pas si vous avez joué voilà mais ouais c'est pour par rapport à notre numéro précédent on faisait un petit peu le tour du monde dans les jeux vidéo en tout cas merci et j'encourage tous nos éditeurs à aller sur iTunes pour nous laisser un petit commentaire une petite note et ça nous fera remonter dans le classement et on pourra du coup être découvert par de nouveaux éditeurs merci à vous voilà et continuez à être écouté on l'espère par vous qui nous suivez j'ai oublié de dire oui Olivier par rapport justement à notre invité Franck du numéro 8 il a lancé son émission sur internet qui s'appelle Franck Connection donc n'hésitez pas à aller sur son site internet c'est une émission en fait qui a lieu lundi, mercredi et vendredi à 18h en live c'est du live donc le concept c'est assez sympa c'est il invite des gens en fait pour parler de leur passion donc les gens ils ont des créneaux de un quart d'heure à peu près ils y vont ils parlent de ce qu'ils aiment et c'est vraiment super sympa c'est du live c'est sur internet exclusivement donc sur franckconnection.com voilà voilà ce n'est que justice après le plaisir qu'il nous a fait à passer par chez nous donc on vous annonce aussi des invités qui viendront dans un avenir très très proche peut-être déjà d'ailleurs à la prochaine émission on attend une confirmation mais si c'est le cas ce sera une émission très speed vous comprendrez en temps voulu donc voilà c'est terminé pour aujourd'hui on vous parlait de comme ce de ce merveilleux tu vas peut-être me rappeler son nom commentateur de l'émission Olivier pour le commentaire iTunes que tu viens de nous lire à Adrien Parola voilà comme Adrien on vous invite à nous suivre sur Facebook à faire découvrir autour de vous à nous suivre sur Twitter JG la page Facebook Benjamin qui a fait un boulot de titan et qui a uploadé une grande partie des émissions sur Youtube pour les récals toutes les émissions on vous fait passer à moitié donc pour ceux qui n'aiment pas suivre sur iTunes qui font leur rebelle ou sur notre site et bah vous les avez maintenant sur Youtube pour les avoir en fond de vidéo ou de son au bureau et donc voilà donc oui non juste à Facebook on ajoute des images par rapport à ce qu'on dit donc ça peut être rigolo d'écouter l'émission sur Youtube pourquoi pas et d'aller sur notre page Facebook pour regarder les images qui traitent des sujets donc notamment on a eu une super photo de Jean Reno dans Onimusha 3 oui tout à fait tout à fait donc voilà ce nouveau jeu game moi non plus sur les jeux à l'école l'éducation et tout ça tout ça est terminé donc on passait de Henri Michaud que nous citait Gaëtan tout à l'heure dans l'entretien fini ou dans un poème d'une autre oeuvre et on vous laisse à la fois avec une autre grande philosophe l'école est finie à savoir Sheila et puis surtout on vous quitte pas sans le thème du mois et cette fois-ci c'est Benjamin qui s'y est collé oui un thème très James Bondesque puisqu'il s'agit de Snake Eater musique de fin de Metal Gear Solid 3 interprétée par Cynthia Harrell et composée par Harry Gregson Williams donc musique qui illustre à la fois le geng de fin et ce que les joueurs appellent le boss le plus dur du jeu c'est à dire une échelle interminable que le joueur va gravir avec ce thème qui sera en fond tout au long de la montée donc un magnifique thème et Harry Gregson Williams un Mickey un petit débutant dans la composition oui oui il débute juste il a juste fait Metal Gear Solid 2 3 4 Modern Warfare et côté ciné il a fait beaucoup de choses et entre autres le rock de Michael Bay en 96 et plus récemment Total Recall mémoire programmée qui est sorti cet été voilà on vous laisse avec un amateur finalement qui faisait ses débuts au détour d'un Metal Gear 3 voilà parlez-en voilà parlez-en autour de vous comme l'émission ça le fera connaître le pauvre donc allez on vous laisse avec Snake Heater de Harry Gregson Williams et on vous dit au mois prochain ciao salut ciao Shogun Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio